C'est en 1947 que la Communauté du Pacifique voit le jour lorsque l'Australie, les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ratifient la Convention de Canberra. A cette époque, l'organisation prend le nom de Commission du Pacifique Sud, d'où provient le sigle CPS. Son mandat, accompagner les populations des territoires non autonomes du Pacifique Sud en parallèle du travail de décolonisation mené au niveau mondial par l'ONU, créé deux ans plus tôt à San Francisco, sur l'autre rive du Pacifique. A partir de 1962, de nombreuses îles du Pacifique accèdent à l'indépendance, en commençant par le Samoa. En 1983, l'ensemble des Etats et territoires insulaires océaniens acquiert le statut de membre à part entière. En 1997, la Commission du Pacifique Sud devient la Communauté du Pacifique, pour témoigner de la dimension pan-océanienne de son travail. Elle conserve toutefois le sigle CPS, bien connu dans la région. En 2014, elle joue un rôle fédérateur crucial dans les négociations qui mèneront à l'Accord de Paris sur le changement climatique. Elle travaille aujourd'hui dans les domaines aussi variés que la santé, la statistique, l'agriculture, les pêches, l'éducation, les géosciences, l'énergie, les services maritimes, le changement climatique, le développement social, les droits de l'homme et la culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !